Les scientifiques n'en reviennent pas. Le pouvoir de l'intention. Nous avons longtemps pensé que plus nous pourrions observer de près le fonctionnement des cellules de notre corps et de notre cerveau, plus nous nous rapprocherions de trouver le siège de notre conscience. Eh bien, il y a eu un travail fantastique de cartographie des connexions neuronales et pour comprendre de plus en plus le cerveau et la mémoire. Ce que nous découvrons, c'est que nous ne savons toujours pas où est la conscience. Une image non localisée est l'image de la conscience vers laquelle nous convergeons maintenant. Ce qui revient à dire que la conscience n'est pas strictement produite par le cerveau, elle implique le cerveau, mais il y a quelque chose de bien plus profond qui se passe ici. La conscience n'est peut-être pas localisée dans notre corps, mais est peut-être une caractéristique fondamentale du monde physique dans lequel nous vivons. Nous pouvons voir un exemple de technologie de la conscience dans la lampe mentale développée par Psyléron. Ce prototype intègre un générateur aléatoire de nombre dans une lampe qui change de couleur. Pensez à une couleur et la lampe prend cette couleur. Ce que je ferai en réalité, d'abord je ferai le coucher de soleil. Cool. La conscience, cette faculté à être sensible, éveillée, n'est pas limitée à nos ondes cérébrales ou à nos corps, mais en réalité transcende les limites de l'espace-temps, dans ces champs illimités de conscience, et c'est vrai que vous le reconnaissiez ou non. De façon intéressante, ça n'a pas d'importance que vous l'intellectualisez ou non. C'est sa réalité qui a été prouvée par des études scientifiques comme le travail de Dr John à Princeton, où des gens focalisaient leur conscience sur des générateurs aléatoires de nombre, qui crachent des 0 et des 1 au hasard, en ayant l'intention de les faire évoluer. On va dire vers le 0. Et les chiffres se décalent. La tendance vers le 0 se faisait sans câble, juste leur pensée. Essentiellement, ce qu'un générateur aléatoire de nombre fait, c'est de prendre quelque chose d'aléatoire par nature dans le monde physique, typiquement un processus quantique, et il les convertit en une série de 1 et de 0. Pensez-y comme un lanceur de pièces, où pilez 1 et facez 0. Si vous collectez un échantillon suffisamment important, vous trouverez une distribution de 50-50 de ces 1 et de ces 0. Ce qui veut dire que physiquement, la réalité se comporte comme on s'y attend. Si vous mettez quelqu'un devant la machine, et vous leur demandez d'utiliser leur intuition pour influencer et déplacer la série vers plus de 1 ou plus de 0, ce que vous obtiendrez c'est que, pas tout le temps, mais très souvent, il y a un déplacement significatif de la moyenne dans la direction de leur intention. C'est une expérience très simple, mais les conséquences sont absolument profondes. La conscience ne semble pas être juste une illusion ou juste un phénomène localisé, mais elle a une sorte de capacité à influencer les probabilités, au degré le plus profond de la réalité, au plus profond du monde quantique, d'une certaine façon. La meilleure façon de comprendre la non-localisation est de comprendre que, autant dans la physique que dans la conscience, il y a une connexion entre toutes choses, depuis les photons jusqu'aux personnes. Et il y a une conscience qui n'est pas limitée par l'espace et le temps. Ils sont reliés les uns aux autres. Docteur Emoto, le scientifique japonais, a commencé des expériences avec des personnes qui projetaient leur volonté sur l'eau. Et il a photographié les différentes structures cristallines. Si c'était une émotion très négative, les cristaux étaient tout dissonants. Mais quand c'était une conscience très ordonnée, ou de l'amour, il photographiait ces structures très belles, ordonnées. Et cela a été rempli par d'autres scientifiques. L'eau a un composant cristallin, mais elle est aussi liée, comme toute matière, à l'espace et au temps dans l'univers. A ce champ de force de conscience. Si vous entriez dans un état de conscience tranquille, et que vous vouliez quelque chose de très positif, ça altérerait littéralement la structure de l'eau elle-même. Il y a une expérience non publiée, que nous avons fait au Paralab, que nous avons appelée « plante RNG ». Vous avez une pièce, sans fenêtre, et vous avez une plante d'intérieur, qui a besoin de lumière pour pousser. Il y a une seule lampe de croissance sur le toit. La lampe peut éclairer chacun des quatre coins. Et le choix du coin que la lampe éclaire est contrôlé par un générateur aléatoire. Si vous mettez la plante dans un coin de la pièce, la lumière a autant de chances d'éclairer les quatre coins. Mais si vous attendez assez longtemps, vous observez que la lampe éclaire bien plus souvent le coin où se trouve la plante que les autres coins. C'est comme si la vie, mais dans une forme aussi simple qu'une plante d'intérieur, tord les probabilités du monde physique en direction de ses propres besoins, en direction de sa croissance et de son évolution. Je vois que cette expérience est profonde, parce qu'elle me montre ce que la conscience fait dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada